voilà je viens vous montrer des petites choses différentes qui viennent d'arriver en boutique donc pas grand chose mais juste pour vous faire un petit coucou donc j'ai reçu des jolis timbres façon carte postale timbre ticket voilà ça c'est pour les jeunes journaux voilà tout ce que vous voulez qui est un petit peu vintage ou shabby vous pouvez utiliser ça dans ce sens c'est une planche de tampons en fait qui est fabriquée en angleterre j'y tiens c'est pas fait en chine et donc c'est monté sur mousse vous pouvez même les découper aux ciseaux si vous voulez avoir chaque élément séparément donc ça cette planche de tampons vous la trouverez dans le rayon des tampons je vous ai montré tout à l'heure vite fait les mesquels il peut pailleter donc or et argent c'est une nouveauté avec les twine assortie les petites cordelettes assorties pour les fêtes donc ça et ben on les garde de côté ça va bientôt arriver vous avez aussi ces dyes voilà je sais ce que je voulais vous montrer de chez l'offone donc vous avez cet ensemble de dyes par exemple avec la tasse à thé ou à café donc vous avez les sucres la cuillère bien sûr la tasse et des petits coeurs donc pourquoi parce qu'ils ont fait des modèles de cartes vous voulez trouver sur la boutique sur les articles vous avez des photos ou des petites vidéos qui vous montre comment utiliser ces collections donc là j'ai trouvé sympa ils ont fait une carte transparente façon shaker avec des petits coeurs à l'intérieur à secouer donc je trouve que c'est cool quoi j'aime bien c'est fun donc voilà vous avez ça vous pouvez faire le petit la petite la petite je vais y arriver un le petit sachet de thé aussi enfin voilà vous avez plusieurs photos qui vous montre plein de choses et aussi sur internet sur leur chaîne youtube vous avez plein de tuto aussi à faire avec donc dans la collection un petit peu savane que je vous avais montré l'autre jour donc j'ai pris ces nouveautés qui sont des des jolis napperon alors napperon ça fait façon en apprendant elle ou décors de cadres ronds mais avec les feuilles les feuilles d'amazonie et vous avez aussi des petites fleurs des petits pistils encore des feuillages tout un tas de petites choses à décorer donc là c'est pareil vous avez les tutos et les photos d'inspiration sur la boutique ici vous avez un grand cadre aussi dans la même collection savane avec des feuilles de je sais plus comment s'appelle des des flocs des flocs je crois philox flocs je sais plus je sais plus donc vous avez ces feuilles là des feuilles un peu de franges pas de bananier des des feuillages exotiques voilà avec des petites fleurs donc tous ceux du milieu vous pouvez les enlever et le reste c'est tout le cadre avec le feuillage comme ça voilà ça vous le verrez donc en plus grand et plus en détail sur la sur la boutique donc vous avez ça donc ça c'est fabriqué aux états unis voilà c'est un peu plus cher que certains produits mais bon c'est fabriqué aux usa tout ça c'est américain vous avez aussi alors ça j'ai pris ça parce que ça j'ai envie de faire un petit truc avec ça va m'amuser donc vous avez plusieurs éléments qui vous permettent de faire une boîte en fait une boîte cadre une carte cadre photo voilà par exemple un modèle et surtout elle se plie pour pouvoir l'envoyer donc vous avez des éléments devant qui peut vous faire penser à la mer à la neige enfin voilà des petites branches d'arbre un tronc et des branches vous avez bas si c'est pour pas que vous avez ce petit oiseau avec des oeufs et bien sûr les cadres et là j'ai pris un daïs additionnel c'est celui ci donc ça marche en fait avec faut déjà avoir la base là c'est plus pratique parce que là vous avez déjà la forme de la boîte et là par contre il nous montre un autre thème donc c'est marin comme j'ai pris je vous ai montré j'ai pris des ensembles avec les petites sirènes les baleines et les poissons du coup j'ai pris ce cadre ci donc c'est pour changer du cadre aux points couture et droit ici vous avez le cadre qui est dentelé ensuite vous avez et ben les éléments de d'arrière-plan qui font des vagues différentes voilà mais vous pouvez quand même utiliser celle là si vous voulez et si vous voulez faire la mer avec les daïs de poisson et de sirène n'est pas obligé d'acheter celui ci mais en tout cas si vous prenez celui ci il vous faut au moins la base de la boîte la structure de la boîte vous avez une jolie étiquette aussi donc les poissons vous avez des petites découpes ici qui vous permettent de faire des fentes dans le papier et de faire dépasser des parcours par exemple l'aileron du requin ou ou des algues ou la queue la queue de la baleine enfin voilà des petites choses comme ça ou simplement des petites découpes pour faire des vagues donc voilà ces petits ces petits produits de chez la haufon j'en ai pas pris beaucoup voilà ça a quand même un certain coût un gros investissement on va dire pour la boutique donc je les il y en a quelques-uns en stock et après je les commanderai sur sur demande voilà vous me les demandez je vous les commande une semaine après voilà vous pouvez les avoir d'ici une semaine quoi s'il n'y en a plus en stock voilà et bien c'est tout pour aujourd'hui je vous remercie encore de suivre mes tutoriels sur la chaîne youtube abonnez vous à la chaîne youtube c'est gratuit vous recevrez toutes les infos les petites nouvelles vidéos voilà vous avez plusieurs playlists avec des tutos par différents albums ou des tutos variés voilà regardez dans les menus de la chaîne youtube scraper veilleux je vous remercie de votre fidélité et je souhaite la bienvenue aux nouvelles qui arrive sur ma chaîne et je vous dis à très très bientôt une belle journée à vous et je vous dis à très bientôt